Bien, shalom, encore le prophète Krasou. Pour préciser encore que c'est Audrey Kwaku. Oui, Audrey Kwaku. Merci, une femme, une soeur que je ne connais même pas d'ailleurs, que je n'ai jamais vue, qui est à Londres, Audrey Kwaku, qui est à Londres, qui crie du cœur. Voici une dame qui aime le Seigneur, qui vient à peine m'envoyer de l'argent, et elle m'a envoyé de m'envoyer de l'argent pour qu'on achète le moteur. Elle dit à le prophète, vraiment, j'ai vu ce qui se passe. Il faut que je te soutienne, parce que j'aime Jésus. Voici une femme qui aime vraiment Jésus, qui a décidé de m'envoyer de l'argent. L'argent vient à peine même d'arriver à mon ingramme. Tout ça, elle m'envoyait 4 100 000 francs. Et puis merci pour ceux qui sont à New York, merci. Merci pour ceux du Brésil aussi, merci pour les soeurs d'Australie, qui ont décidé de réagir dans ces temps-ci, pour m'aider, voilà, pour m'aider vraiment dans ce combat que je suis en train de m'aider. Il y a aussi mes fils spirituels qui sont au Canada, qui m'ont appelé même ce matin pour me dire, ah, ils ne savent pas comment cheminer une voiture. Merci. Mais malheureusement, je suis choqué, parce que ceux-mêmes du Vata, ceux des divots, aucun d'entre eux ne m'a appelé, depuis hier, jusqu'à aujourd'hui. Il me fait une yacoub, la gloire à Dieu. Mais le combat, il continue. Tout compte fait, Jésus-Christ est Seigneur. Je dis aux gens, je dis moi, mon ministère n'est pas forcément lié à l'Afrique. Aujourd'hui, si je vais prendre un vieil d'Afrique, si je vais prendre un truc pour aller, j'irai tranquillement sans problème. Voilà. Donc, que la gloire est vôtre au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Voilà. Merci. Merci encore pour Audrey. Voilà. Shalom. Et merci pour ceux qui nous portent à cœur et qui aimeraient voir l'Afrique délivrée. Voilà. L'Afrique délivrée. Parce que nous, nous allons dans les villages pour évangéliser, pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Shalom.